salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne choux barbecue aujourd'hui on va refaire un poulet directement sur le grill et on va vraiment se faire plaisir parce qu'on va partir au soleil on va faire un poulet version méditerranéenne les amis ça va vraiment être un régal on passe en cuisine à tout de suite on va préparer notre belle petite recette les amis vous voyez comme d'habitude j'ai un bon poulet c'est un poulet nourri aux graines de lin donc au niveau du goût j'ai déjà testé c'est vraiment sympa un peu plus ferme que les autres et vraiment de bonne qualité donc ensuite je vais utiliser des tomates des olives vertes que j'ai déjà coupé du poivre du piment du sel et là je vais utiliser quelque chose d'assez sympa c'est de l'huile d'olive aromatisée au citron donc ça ça va vraiment être pas mal donc après au niveau des herbes que je vais utiliser c'est vraiment toutes les airs que j'ai dans mon jardin donc du basilic de la sarriette du thym du romarin de l'origan pas mal de petites bonnes choses et au moins ça vient du jardin c'est tout frais et en ce moment j'ai vraiment de la chance parce que sur boulogne sur mer on a vraiment un beau soleil il fait vraiment super beau et au niveau des arômes c'est vraiment bien amplifié donc vous voyez je vais pas utiliser grand chose mais on va vraiment avoir quelque chose avec un goût incomparable croyez moi alors comment on va procéder vous allez voir ça va être vraiment tout simple on va bien faire mariner notre poulet je vais prendre un sachet comme ceci c'est des sachets hermétique en trois litres alors je prends mon sachet je vais mettre dans un premier temps l'huile d'olive dans ce sachet comme ceci ça fait l'équivalent à peu près de 3 à 4 cuillères à soupe je vais y mettre mes olives voilà mes tomates je vais les couper en rondelles assez fine ensuite je vais y mettre du poivre hop du piment le sel j'ai pris de la fleur de sel de camargue un petit souvenir des championnats de france de barbecue et évidemment il va plus rester qu'à mettre toutes ces herbes que je vais hacher un petit peu grossièrement et je vais mettre toutes ces herbes dans mon sachet directement là je peux vous dire qu'au niveau des arômes ça envoie ça sent super bon au niveau des couleurs ça fait vraiment super beau bon il y en a qui rajoute des courgettes des aubergines après moi c'est une recette qui me plaît assez bien comme ça et là on va venir mélanger un peu tout ça notre sachet on peut appuyer un peu il n'y a pas de soucis et maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire on va mettre notre poulet dans le sachet voilà on va bien refermer hop comme ceci et là on va essayer de mélanger un peu en malaxant tout ça bien autour du poulet donc là comme vous le voyez j'ai vraiment bien tout mélangé on voit que mon poulet a déjà pris un peu la couleur des tomates ça va vraiment sentir bon on va vraiment se régaler donc moi je vais maintenir ça au frais un minimum de 4 heures si vous avez l'occasion de le laisser toute une nuit évidemment les arômes vont s'incorporer encore plus au poulet et là vous avez vu les amis je vous propose encore une recette sans chichi il n'y a pas 50 épices juste des bonnes choses quelques tomates, des épices du jardin, des olives un peu de sel, un peu de poivre rien d'autre les amis et là croyez moi on va se régaler ça va vraiment sentir le frais en plus avec ses bons ingrédients voilà les amis j'ai eu le temps de laisser reposer mon poulet toute une nuit au réfrigérateur regardez ça, ça a bien pris la couleur et là je vais le mettre évidemment dans une barquette comme on a beaucoup de légumes avec les tomates, les olives et les herbes comme ça on va préserver tout ça j'ai mis des gants et je vais essayer de départir ça au mieux on peut en mettre un peu à l'intérieur du poulet vous voyez comme ceci juste là comme ça, ça va bien aromatiser sur l'intérieur voilà on peut faire pareil de l'autre côté à ce niveau là on soulève juste un peu la peau et le reste je vais le faire couler tout simplement sur le dessus ça a vraiment bien mariné, ça sent vraiment super bon regardez ça ça fait déjà super beau je trouve au niveau de la cuisson les amis évidemment on va être en cuisson indirecte ça va être une cuisson assez longue là maintenant au dernier moment je vais venir mettre des oignons sur le dessus mais que sur le dessus comme ça ils vont vraiment avoir une belle couleur et une petite chose très important dans le fond de notre barquette ou dans votre blore, suivant ce que vous utilisez vous mettez un tout petit fond d'eau ça permettra à ce que le fond ne brûle pas et on aura un bon fond de sauce maintenant je vais utiliser un thermomètre à sonde on va mettre la sonde juste là au niveau de la cuisse, sur l'intérieur c'est là où on va vraiment pouvoir vérifier la température et on s'arrêtera quand le poulet sera cuit aux alentours de 72, 74 degrés donc là je vais refermer ça et avec les thermomètres qu'on voit maintenant c'est le thermomètre bluetooth qui sont directement connectés à votre téléphone et quand votre poulet sera cuit votre téléphone va sonner il n'y aura plus qu'à l'enlever au moins on ne loupe pas sa cuisson les amis une petite chose qu'il faudra faire entre deux les amis reprendre du jus de cuisson les olives, les tomates, les oignons et remettre au dessus de temps en temps avec les herbes vous voyez j'ai mis les oignons au dernier moment comme ça ils ont bien le temps de réduire de caraméliser un peu juste au dessus du poulet quand on arrive sur la fin de notre cuisson les amis on va retirer tous nos légumes on va arrêter d'arroser la viande ça va permettre d'obtenir une belle croûte une belle couleur voilà les amis mon poulet a atteint la température de 73 degrés en interne maintenant j'ai plus qu'à sortir et à déguster regardez cette belle cuisson les amis on a vraiment une belle couleur sur le poulet ça sent super bon vraiment une bonne petite recette à réaliser chez vous les amis en toute simplicité un bon poulet et des bons légumes des bonnes herbes que j'ai prélevées moi de mon jardin si vous avez l'occasion d'avoir ça dans vos jardins ça va tout de suite amplifier les arômes donc comme d'habitude je vous demande un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt les amis ciao ciao